Il faut savoir que certains savants quand ils disent il n'y a pas de divergence, c'est selon leur connaissance. Et ça arrive beaucoup. C'est pour ça que les savants ne prennent pas toute personne qui dit il y a hijma, il y a consensus, il n'y a pas divergence. Le fait de rapporter l'hijma, selon le savant qui le rapporte, ce hijma a une force ou a une faiblesse. Car il y a des savants qu'en général quand ils rapportent l'hijma, c'est rare qu'ils se trompent. Et d'autres savants quand ils rapportent l'hijma, souvent il y a des paroles contradictoires, mais lui il a rapporté ce qu'il connaissait. Et puis quoi qu'il en soit, les savants ne sont pas infaillibles. Il peut y avoir des savants qui disent il y a hijma sur une question. Et on trouve certains parmi les salafs qui ont contredit cette parole. Donc on voit qu'il n'y a pas hijma. A partir de ce moment-là, on a prouvé qu'il n'y a pas hijma. Voilà.